Bonjour, et bien écoutez, aujourd'hui nous sommes à Saint-Gervais-d'Auvergne où nous allons rencontrer le propriétaire de l'établissement que vous voyez ici derrière moi qui s'appelle le Hashtag, nous allons rencontrer Bruno, Bruno Horn. A tout de suite. Bonjour Bruno. Bonjour. Voilà, vous êtes à Saint-Gervais-d'Auvergne, dans les Combrailles. Exactement. Et puis vous avez pris cet établissement qui s'appelle le Hashtag il y a déjà quelques années. Ça fait 4 ans déjà. 4 ans, bravo. Et vous employez déjà 5 personnes sur la commune. Alors, on emploie 5 personnes en saisonniers. En saisonniers, on est 5 voire 6 personnes. Donc cette année c'est exceptionnel vu les circonstances et du no-covid. Bien entendu. Donc on est à 3 personnes. Donc j'ai ma femme, j'ai Aurore, une employée qui est là déjà depuis 3 ans. Oui. Et moi-même. Donc on est à 3 personnes cette année. 3 personnes cette année. Voilà. Bon, j'espère que vous serez à nouveau rapidement en 5. On espère et puis on fait tout pour que l'effectif monte. Exactement. De toute façon, vous êtes dynamique. Vous avez plein d'activités. Vous prévoyez de faire plein de choses. On va voir tout à l'heure ce que vous faites sur votre établissement déjà. Vous pouvez me dire d'aujourd'hui ce que c'était ? Alors aujourd'hui, l'été, nous on travaille surtout avec de la carte. Donc avec la carte, pourquoi ? Parce que les gens, les clients sont en terrasse et aiment bien goûter un petit peu à tout et avoir le choix. Donc nous à la carte, on fait beaucoup de produits locaux. Donc on fait des petits fromages auvergnats qui sont faits par un petit producteur à l'histoire qui s'appelle l'histoire. Donc c'est un produit qui est travaillé soit au cèpe, au chorizo ou à l'ail du bion. Donc c'est vraiment auvergnat. Donc tout ça servait avec de la charcuterie. Donc jambon d'auvergne, salade et frites maison. Donc on épluche même les pommes de terre au hashtag. Donc voilà. Donc on propose tous les jours un dessert et une entrée. Donc on arrive à s'adapter quand même à la clientèle. Donc voilà. Après ça, on parle sur la saison. Donc après, tout le reste de l'année, on fait un menu, on dit un menu du jour. Ou que chaque jour, le menu change. Donc en entrée, en plat, en dessert. Donc on fait tous les jours, le menu change. Et puis voilà. Donc il est varié, équilibré. Et puis on essaie de faire mieux. On a pu vérifier, effectivement. C'est vrai que vous êtes déjà venu manger assez souvent. C'est très agréable parce que c'est varié. Et puis que c'est un bon petit repas. C'est de la cuisine traditionnelle française, effectivement. Votre clientèle, qui c'est ? Alors ma clientèle, on va dire, c'est une clientèle. On est beaucoup de... On est quelques restaurateurs sur Saint-Gervais. Donc les clients tournent. Tournent un peu chez tout le monde. C'est ce que j'apprécie. C'est quand même familial dans les Combrailles. Malgré que... Voilà. Ils viennent un peu chez tout le monde. Mais ma clientèle, c'est vraiment une clientèle locale. C'est des habitués. Donc c'est des gens qui peuvent... Ou des clients qui peuvent venir manger deux fois, trois fois, quatre fois par semaine. Je peux m'adapter suivant leurs allergies, suivant tout ça. Donc on connaît quasiment chaque client. Chaque client. Et on en a un paquet. Donc depuis quatre ans déjà. Donc on peut... On s'adapte. Donc après l'été, on a une clientèle de passage. Donc de passage, c'est le touriste. Parce que le touriste, on est quand même dans une région touristique. Très touristique. Les Combrailles. Donc il faut le mettre en avant. Parce qu'on est dans une très très belle région. Et donc ça, c'est une clientèle de juin à septembre, on va dire. Donc voilà. Et souvent des habitués et des gens qui reviennent chaque année. Donc c'est que c'est bon signe. C'est que c'est bien. C'est que ça leur plaît. C'est que ça leur plaît. Donc chaque année, on essaie de développer, d'innover. Et remettre plusieurs produits à la carte. Donc voilà. Et puis vous ne faites pas que nourrir les gens et les héberger. Vous leur proposez aussi des services, j'ai vu sur votre site internet. Voilà, je me tourne un peu, excusez-moi. Et notamment derrière vous, on aperçoit un corner. Alors vous allez nous expliquer à quoi correspond ce corner. Et puis les produits qui sont dedans. Alors j'ai remarqué depuis, donc c'est la quatrième saison, d'ouvert en 2017. Donc j'ai remarqué qu'il y a une demande. Il y a une demande sur les produits locaux. Et encore plus cette année, avec du au Covid, tout le monde s'est précipité sur les produits locaux. Ce qui est bien et une bonne chose. Je trouve que c'est mieux de venir. Alors il y a un dicton qui disait, il vaut mieux marcher au marché que courir au supermarché. En définitive, c'est ça. Donc il y a des producteurs qui font des très bons produits. Donc par exemple cette année, on a fait ça au mois de juin. C'est petit, c'est la première année. On a essayé, ça marche bien. Donc on peut avoir toujours produit, vous voyez. Par exemple, on a la verveine. On a de la liqueur de verveine. Je capte la verveine. Voilà, on a une liqueur de verveine. Impeccable. Qui vient d'un petit producteur, Jémon Rodière. Et qui est à Orsine. Orsine, c'est au pied du pide d'homme. Oui. Donc voilà, c'est la liqueur verveine bio. Qui est super, super bonne. Et il fait aussi une autre. Une autre. Ah bah oui, l'agentienne. Voilà, l'agentienne, qui ne connaît pas l'agentienne. Oui. Donc voilà. Donc on vend ses produits. Et ça a super bien marché cette année. C'était un test. Oui. Donc voilà. Après, on fait aussi du Côte d'Auvergne. Parce que... Il est bon. Oui, il est très bon. Oui, oui, on le goûte à midi. Oui. Voilà. Donc le Côte d'Auvergne, il y a beaucoup de gens, beaucoup de clients qui disent, Ah le Côte d'Auvergne, le Côte d'Auvergne, c'est vraiment amélioré depuis ces dernières années. Donc on fait des bons vins. Et donc ça, c'est le domaine goigou qui est à promp-saint. Donc le Côte d'Auvergne en rouge et en rosé. Il est fabuleux. Impeccable. Vous vendez bien les produits de vos... On a le rouge ou on a le rosé. Donc voilà. Parfait. Et puis vous avez un apiculteur aussi, j'ai vu. Alors on a un apiculteur qui vient de se lancer et qui est Aya Sur Suule. Donc Aya Sur Suule, c'est une petite famille qui est à 10 km de Saint-Germain. Oui. Donc voilà. Donc c'est Boileau Julien. Donc c'est sa première récolte. Et donc on a décidé de la mettre en expo cette année. Bon, on l'a reçu un petit peu tard, mais je ne goûte pas du produit. Je sais qu'il va très bien se vendre. Et surtout, je l'ai goûté. C'est du très, très bon miel. Donc c'est un miel local, 100% qu'on braille. Voilà. Toutes fleurs. Toutes fleurs. Et puis alors là, je vais me baisser. Allez-y. Cette farine qui est en bas du stand là, c'est vous qui l'a faite ? Alors nous avons une farine. Une farine, c'est la farine de meule. Donc qui est faite au moulin au bord de l'eau à Châteauneuf-les-Bains, au bord de la Suule. D'accord. Donc c'est le moulin de mon beau-père, Jean-Claude Gauvin. Et donc ça fait deux ans que je fais fonctionner ce moulin. C'est bien. Et donc on vend cette farine. Donc il est agriculteur. Il était agriculteur, meunier et boulanger. Bien sûr. Et puis moi, j'ai développé un peu la partie farine avec ses céréales, le blé, des Combrailles. Donc 5% Combrailles. C'est vrai qu'on est dans une région de céréales, oui. C'est vrai. Où il y a toujours eu beaucoup de moulins et de meuniers. Le moulin à Châteauneuf, on peut le visiter quand je le fais fonctionner. Je mets toujours sur la page Facebook du hashtag le jour où je vais le faire tourner. Comme ça, il y a des visites. Et voilà. Et c'est impressionnant le nombre de visites qu'on peut avoir. Et puis c'est magnifique à voir. C'est vraiment magnifique. C'est le seul moulin en activité sur le bord de la Suule. Et 100% au naturel. C'est le dernier moulin. C'est vraiment la force de l'eau. Il n'y a pas d'énergie électrique. Ça, on peut le dire. Parfait. C'est bon à savoir. Au revoir. Dans une autre partie de votre établissement. Bruno, vous qui connaissez les Combrailles. Oui. Vous pouvez nous parler de ce que les touristes peuvent découvrir ici. Alors, dans les Combrailles, il y a plein de choses à faire. On est dans une région vraiment magnifique. On est entouré de la chaîne des puits, par exemple, des volcans d'Overgne. On est entouré des gorges de la Suule, par exemple, la rivière, qui est à Château-de-Neuf-les-Bains et qui va jusque dans l'Allier, à Ébreuil, Chauviniste. On est entouré de rivières, de cascades, à Saint-Prié-des-Champs. On est entouré de plein de bonnes choses que l'on peut visiter. Et pour pas cher, juste le prix des yeux. Vous voyez ? Donc, il faut venir visiter les Combrailles. Il faut venir visiter les Combrailles. Il y a plein de choses à faire. Donc, il y a une office du tourisme. On peut se renseigner à la mairie. On peut se renseigner à plein d'endroits. Ou hashtag aussi. Ou hashtag aussi. Donc, le hashtag de week-end à Saint-Gervais, c'est un peu l'office du tourisme. Oui. Il est ouvert quand l'office du tourisme est fermé. Voilà, c'est ça. Donc, là, on aperçoit la salle de votre restaurant, qui est tapissée de bois et d'ardoises. Donc, on est dans des matériaux tout à fait naturels. On est au cœur du village. Et puis, juste derrière, c'est l'église ou la place. Bonjour, Aurore. Bonjour. Vous êtes donc une des employées de Bruno. Vous travaillez aussi bien en terrasse qu'en cuisine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre travail et puis de ce que vous avez fait aujourd'hui ? Ben, nous, on travaille en cuisine. On fait toute une carte faite maison. Donc, à la carte, on peut avoir les entrecôtes, les historiens. Les historiens, donc les historiens, c'est un petit fromage local qui est fait à histoire par un petit producteur local parce qu'on ne fait que ça. Et à l'intérieur, c'est farci soit de ceci-boulette, soit de chorizo, soit l'ail de Billon. Ou sinon, on fait nos burgers maison aussi. Donc, soit au Bleu d'Aubarine, soit au Sénéctaire. Et alors, demain, qu'est-ce qu'on mange chez vous ? Demain, c'est hampe de bœuf et frites maison. Bravo. Bon. Et vous êtes contente ? Oui. C'est bien. Ça se voit. Vous êtes heureuse. Je ne reviendrai pas sinon. Merci, Aurore. De rien. Merci beaucoup. Merci, Bruno. En tous les cas, on vous souhaite bonne suite dans cet établissement au hashtag à Saint-Gervais-d'Auvergne. Ok, très bien. Merci. Et puis, à bientôt. À bientôt. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.